Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des agrandissons ma grotte J'ai mis Star Wars en pause, je me suis vêtu de rouge et de blanc Parce qu'aujourd'hui on va parler de Nintendo en grande majorité de la Switch Alors pas que, j'ai plein d'autres objets à vous montrer Ce sont que des achats que j'ai fait début octobre Sur les deux premières semaines d'octobre J'ai déjà, bah j'avais du retard, j'avais du retard Mais je rattrape ce retard et je vais donc vous montrer tout ce qui remonte à début octobre Principalement comme je vous l'avais dit de la Nintendo Switch mais pas que Et j'ouvre donc le bal avec un accessoire Nintendo Switch que voici C'est la manette Pro Alors vous l'aurez peut-être remarqué tout de suite Il n'y a pas écrit Nintendo Switch, normalement ici il y a écrit Switch Et puis il n'y a pas non plus le logo de la Switch Tout simplement parce que c'est une contrefaçon Voilà je le dis sans honte, c'est une contrefaçon Je l'ai acheté, je l'ai fait venir de Chine Elle est à l'effigie du Super Smash Bros Elle est dans les mêmes coloris que la collector Super Smash Bros Sauf que bah c'est pas une officielle Mais elle marche très très bien Je l'ai prise parce que j'avais pas envie de prendre le risque Avec toutes ces histoires de Joy-Con Drift D'abîmer mes Joy-Con sur ma Switch Puisque j'ai la collector Pokémon Et je préfère du coup flinguer cette manette là Plutôt que mes Joy-Con Ça c'est un truc que j'ai dû payer quelque chose comme 25, 22, 25 euros Avec les frais de port C'est arrivé de Chine très rapidement en plus Donc je n'ai aucune honte à jouer avec une manette contrefaite Puisqu'elle fonctionne très bien Elle répond très bien Elle m'a coûté 60 euros de moins qu'une manette neuve en France Et surtout et bah si elle s'abîme et si elle se pète Ce n'est pas grave au moins je n'aurais pas abîmé le produit d'origine Elle est très bien Je l'ai trouvé sur Amazon Je n'ai pas besoin de vous mettre de lien Si vous en cherchez aussi Réellement allez pas foutre 80 balles dans une manette pro en France Allez faites l'avenir de Chine Tant pis A moins que vous soyez vraiment des puristes Et vous vouliez un truc très très beau au niveau de la collection Une belle manette Collector à la Splatoon notamment Moi réellement ça me suffit Il y a deux objets que je voulais vous montrer Que j'ai eu de la part de mon petit frère et de ma petite soeur Pour mon anniversaire qui était début octobre justement Ils m'ont offert parmi d'autres cadeaux que j'ai eu de ma famille Mon frère et ma soeur m'ont offert deux objets geeks Le premier c'est le trivial poursuite à Harry Potter Alors j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer Je sais que c'est ce truc là je vais le tester avec mes potes Généralement avec mon groupe d'amis on aime bien se faire des petits jeux de société de temps en temps Et donc ce trivial poursuite à l'effigie d'Harry Potter Qui prend part du coup dans l'univers des films et des livres C'est pas que l'un ou l'autre Mon frère qui est un grand connaisseur de l'univers Harry Potter Ou du moins un grand fan de l'univers Harry Potter M'a dit qu'il était assez difficile Il a commencé à regarder un petit peu je pense les questions de son côté Et il m'a dit pas facile pas facile du tout surtout quand ça touche au niveau des livres Alors autant le film ça va Autant les livres il y a beaucoup de détails Et c'est vrai que moi les livres je les ai tous lus au moins deux fois Mais quand j'étais jeune quand j'étais ado Donc ils sont plus très très frais dans ma tête Et je pense que du coup les difficultés vont être là dessus Après je vais pas vous expliquer le principe du trivial poursuite Je pense que c'est assez connu comme ça Et du coup je crois que celui-ci vient de la part de ma soeur C'était le Monopoly Toy Story Qui inclut je crois du coup le Toy Story 4 Parce que la bergère m'a l'air Oui la bergère est en tenue du Toy Story 4 Avec le petit personnage style Polly Pocket Donc le Monopoly Toy Story Qui n'est je crois pas sorti en version française Elle l'a acheté en Angleterre à Londres Donc moi j'aime beaucoup les Monopoly J'en ai pas mal Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé et présenté sur cette chaîne Parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté Mais du coup elle m'a offert ce Monopoly à l'effet de Toy Story Et lui pareil avec mes potes on va le tester On aime bien se faire des soirées Monopoly de temps en temps Voilà avec quelques bières Ça passe bien c'est une petite soirée cosy Toujours fait par Hasbro Monopoly Et donc celui-ci m'a l'air très 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 sympa J'ai regardé oui donc c'est bien le Toy Story 4 inclus Parce qu'on a aussi le personnage de Fourchette qui est ici Et au niveau des pions on va avoir Woody, Buzz La bergère dans sa tenue Toy Story 4 Jesse qui est un personnage que je déteste Personnellement dans la saga Toy Story L'Alien et Rex Donc super cool Merci encore pour ces beaux cadeaux J'ai une énorme figurine à vous montrer lors de cette vidéo J'ai eu l'occasion de la teaser de temps en temps C'est une figurine anniversaire Disney 90ème anniversaire Mais je la garde pour la fin Parce que c'est une pièce assez conséquente Donc je la garde pour la fin Si vous êtes intéressé juste par cette figurine Bah vous pouvez zapper à la fin Ou sinon bah restez bien jusque là Là je vais vous montrer 3 jeux Donc pas encore du Nintendo On y arrive Je vais vous montrer 3 jeux que j'ai chopé Chez Cash Converter Voilà Puisque j'avais le droit à 15% pour mon anniversaire chez eux Donc bah j'y suis allé J'en ai profité Et j'ai récupéré 3 petits jeux Je vais passer assez rapidement dessus Le premier c'est un jeu Gamecube Qui se nomme 1080 Avalanche Avalanche tout court 1080 Avalanche Qui est soit un portage Soit la suite du 1080 Snowboarding Qui était sorti sur N64 Et qui est un jeu que j'avais quand j'étais gamin Alors pas la version Gamecube Moi j'avais la version N64 Le Snowboarding Et bah j'en ai de très bons souvenirs J'y ai rejoué d'ailleurs Je l'ai me le su racheté sur la N64 Ça a bien vieilli au niveau du gameplay Surtout c'est assez austère Assez rigide à prendre en main Pas facile Donc je sais pas si l'opus Gamecube Est un petit peu plus souple Dans sa maniabilité Mais voilà En tout cas le 1080 Je l'ai pris Il était à 1€ 1€ sérieux Le jeu en cash Gamecube Donc voilà J'allais pas passer à côté Surtout que moi c'est une licence Que j'aime bien Donc je vais m'y essayer La Gamecube est toujours branchée Donc je vais m'y essayer à celui-ci Et voir ce qu'il a de différent Avec son Opus 64 Toujours à 1€ Il y avait un grand bac de déstockage Avec plein de trucs à 1€ J'ai récupéré le Turok Evolution Sur la première Xbox Qui est dans un état correct On va dire Il est loin d'être neuf Et puis il a le CD Qui était un petit peu rayé surtout Mais c'est pas grave Je pense qu'il passera quand même Parce que c'est assez léger En tout cas Turok Une licence de FPS Dans un univers de dinosaure Moi j'aime beaucoup cette licence Je suis assez fan de Turok Même si je n'ai jamais joué à celui-ci Je sais que c'est un jeu Qui est aussi sorti sur PS2 Et sur Gamecube Mais voilà La Xbox première du nom Étant la plus puissante des 3 Si je ne me trompe pas Je pense que j'y jouerai Plutôt sur Xbox A voir si je le récupérerai Aussi sur PS2 J'aimerais bien Parce qu'il y a eu plusieurs Turok Sur cette génération là J'aimerais bien savoir S'ils n'ont pas fait un coffret Notamment avec tous les Turok Donc sur PS2 souvent Ils faisaient des coffrets comme ça Quand il y avait des trilogies Ils ont fait ça avec Hitman Ils ont fait ça avec Ratchet & Clank Ils ont fait ça avec Jak & Daxter Enfin ça peut être sympa D'avoir un petit coffret Avec tous les Turok Je ne sais pas s'il existe Et le dernier jeu que j'ai pris Alors lui Il était quelque chose Comme 6€ je crois C'est un jeu Xbox One Qui se nomme Warrior Orochi 3 Ultimate Attention Ultimate C'est un jeu qui a été offert Il y a très longtemps Sur le Xbox Live C'est un mouzou Donc un mouzou De toute façon tous les jeux Warrior Vous avez les Dynasties Warrior Les Warrior Orochi Ce sont des mouzou Donc ce sont des jeux Où vous avez énormément D'ennemis affichés à l'écran Et vous frappez Des grosses vagues d'ennemis En boucle C'est assez jouissif Je me suis découvert Vraiment un attrait Pour les mouzou Grâce au Le Fire Emblem Warrior Que j'ai beaucoup aimé Et donc ce jeu là Je l'avais Je l'ai en démat En fait Mais bon comme vous le savez Comme tout collectionneur Mais je démat J'aimerais bien aussi Les avoir en boîte C'est juste que c'était Un jeu offert Il y a quelques années Déjà sur le live Donc du coup C'est cool Je le rentre grâce à ça Et je vais m'y essayer sous peu Là j'ai vite fait fait le tuto C'est sympa Mais j'ai vraiment envie De rentrer dans le brut Là j'ai vraiment envie De faire des combos Et de frapper des vagues Entières d'ennemis En tout cas j'aime bien Les mouzou C'est assez défouloir C'est assez facile à prendre en main Et généralement On s'amuse vite dessus Voilà ça c'était mon petit tour Chez Cash Converter Et on va attaquer On va attaquer le jeu Switch Il y a pas mal de pièces Switch Que j'ai principalement Récupéré sur Amazon Mais aussi un petit peu Sur Micromania En tout cas je me suis bien fait plaisir Parce qu'il y a l'éditeur P-Cube Qui fait énormément Notamment de visual novel Sur la Switch Qui a fait des énormes promotions Je sais pas ce qu'il aurait arrivé Alors j'espère qu'ils sont pas en faillite Ou quelque chose comme ça Mais en tout cas Début octobre C'est hallucinant Tous les jeux estampillés P-Cube Ils ont tous perdu Au moins la moitié de leur prix Donc bah moi Je me suis un petit peu régalé Bien sûr Mais j'espère J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle A la clé Et que P-Cube ne va pas mettre Les seuls à nous éditer Des jeux purement japonais Chez nous En Europe Donc ça serait vraiment dommage Qu'ils arrêtent leur activité Donc je vais vous montrer Toute ma sélection Switch Il y a tout ça Que j'ai récupéré sur la Switch Et puis je me rends compte Que je me suis fait Une belle petite sélection aussi PS4 Alors j'en ai pas chopé beaucoup J'achète pas beaucoup Chez Sony Mais j'ai quand même récupéré Quelques jeux PS4 Durant cette même vague De baisse de prix Début octobre Et donc je vous les présente Juste après On va d'abord se concentrer Sur les jeux Switch Et on va commencer Par le seul Que j'ai joué du lot Il s'agit d'ailleurs Du premier Visual Novel Que je fais Je n'en avais encore jamais fait De ces jeux là Il s'appelle Koto Dawa Je crois que c'est Koto Dama Pardon Koto Dama The Seven Mysteries of Fujisawa C'est un Visual Novel Comme son nom l'indique Avec quelques petites phases de jeu Style Candy Crush Ouais Une sorte de Candy Crush like Par contre les phases de jeu Sont très très peu présentes Ce que je reproche à ce titre Et j'espère que tous les Visual Novel Ne sont pas dans ce style C'est qu'en fait C'est clairement de l'anime interactif Mais il y a énormément Énormément de texte Tout en anglais Alors moi ça me dérange pas De lire des textes en anglais Là ce qui m'a le plus dérangé En fait c'est que Moi je pensais que les Visual Novel On allait avoir des choix Effectuer des discours Avec des choix Et en fait non Vous vous contentez de faire Ah 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 Faire juste passer des textes Passer 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 des textes C'est comme si vous lisiez Un livre en version notebook numérique Et quand les rares fois Où on a un choix Et bah en fait On a un choix C'est à dire que c'est pas Genre vous avez trois options Différentes de réponses Et non il y en a une Clique dessus Bah oui mais en même temps Si tu ne laisses pas le choix Je vais forcément cliquer dessus Enfin tu vois c'est C'est un peu débile Et donc du coup Je ne suis pas allé au bout J'ai fait les trois premiers chapitres Sur huit Je crois qu'il y a eu Non cette chapitre Parce que les Seven Mysteries En fait c'est une C'est un groupe au lycée Donc notre personnage Qui rencontre deux autres personnages Dont celui-ci Qui est dans un club Dans son lycée Pour découvrir un petit peu Tous les phénomènes paranormaux Qui puissent s'y produire Et en fait Il n'y a rien de paranormal du tout Il y a toujours une explication rationnelle Derrière Donc en fait c'est juste un jeu Voilà on va être remballé A droite à gauche Et au final j'ai trouvé ça Assez ennuyant à la longue C'est à dire qu'au début Je me suis pris au jeu Pas de soucis Mais les phases de choix Et les phases de jeu Où on a comme je vous ai dit C'était le Candy Crush Sont extrêmement rares Ça représente 5% De la totalité du jeu Enfin réellement C'est très très peu Et c'est dommage Je pense que le visual novel Gagnerait avoir un petit peu Plus d'interactivité justement J'espère que tous les visual novels Ne sont pas dans ce style là Parce que Malheureusement Je risque de passer mon chemin Sur ce genre de titre Je trouve ça très bien Le principe d'avoir Un animé interactif Ça change un petit peu De simplement lire un manga Ou de voir un animé Là on est dans le côté interactif Mais ce qui manque C'est le côté interactif Justement Il n'y en a pas assez Pas assez d'interactions Pour que ça fasse un jeu Qui nous tienne en haleine Tout le long C'est une question de scénario Aussi beaucoup dans les visual novels Alors celui-ci Comme je vous dis Casse pas trois patins canards C'est peut-être ça aussi Il faudrait peut-être Que j'en fasse un petit peu De plus haut standing Ça m'intéressera Et puis ça m'accrochera Peut-être un peu plus Sur le style Mais voilà Comme je vous dis Pour l'instant Koto-Dama Je ne l'ai pas fini Je ne retournerai pas dessus Puisque j'ai déjà Pas loin de 10 heures De jouer à mon actif Et je vous ai dit J'ai fait Je sais pas J'ai dû faire 3 chapitres Sur les 7 Bon après j'ai pris mon temps Mais réellement C'est A la longue C'est un peu chiant Je suis très séduit Par le côté animé interactif Mais comme je vous dis Il manque l'interactif En fait Plus d'interactif S'il vous plaît Si c'est juste Pour passer des textes Et bien autant Que je lise des scans Ou que je mate l'anime Ça sert à rien Que je le fasse Sur ma Switch Je vais donc continuer Sur les deux autres Visual Novel Que j'ai chopé Donc le Koto-Dama Je l'avais payé 10 euros à Micromania Il était tombé à 20 euros Mais j'avais un bon d'achat Donc je l'avais payé 10 euros Je ne vous ai pas donné le prix Les deux là Je les ai récupérés Je les ai récupérés Je crois Alors il y en a un Que j'ai récupéré à Micromania Et l'autre Que j'ai récupéré sur Amazon Et ils devaient tous les deux Être à 30 euros Ou 25 euros Je ne sais plus C'était entre 20 et 30 euros A chaque fois C'est des coffrets Des petits coffrets Collector Switch Qui valent à la base 50 euros Et je crois que je les ai payés 25 ou 30 euros Les coffrets Donc celui Que j'ai récupéré Chez Micromania C'est le World & Syndrome Qui est encore sous blister J'aime beaucoup Ces formats là Sur la Switch En fait vous allez avoir Le jeu plus un artbook Et des fois il y a Les petits goodies Du style des stickers Ou des porte-clés Là c'est un artbook Et super cool Alors lui C'est un autre Visual Novel Mais qui a l'air Beaucoup plus sombre C'est l'histoire Qui m'a principalement séduite Ça a l'air d'être Un Visual Novel Beaucoup plus drama Beaucoup plus porté sur le drama On est un petit peu moins Sur le côté loli Lycéen Enquête un petit peu De mes burnes Qui était moins attrayant Dans le Koto Dama C'est pour ça Que je commençais aussi Pour celui-ci Je pensais que ça serait Le moins intéressant Et je pense avoir raison Celui-ci m'intéresse Un petit peu plus Au niveau de l'histoire Et comme je vous dis Voyez c'est édité par P-Cube Et donc P-Cube Qui fait tout ce style de jeu J'espère encore une fois Qu'il ne se porte pas mal En tout cas voilà J'aime beaucoup ces coffrets Ils rentrent très très bien Il y en a pas mal Sur la Switch Et ça me fait très plaisir Ce sont de beaux objets A avoir en collection Et c'est souvent Sur des jeux japonais Justement Et voilà Le deuxième est pareil Lui je crois Que du coup Je l'ai récupéré sur Amazon Je sais plus C'était soit l'un soit l'autre De toute façon Il s'appuie du Rootletter Qui est une licence Pareille Donc de Visual Novel Enquête à Enigme Qui a eu Un petit succès Sur la Vita Bien que la Vita Elle n'ait pas eu de succès Il y a un opus Assez populaire De Rootletter sur la Vita Et donc voilà C'est l'édition Day One Qui elle aussi Va inclure un artbook Un livret Un artbook J'ai déjà eu l'occasion De les feuilleter Parce que ceux là Sont sous Blister Mais là où je travaille On en a des comme ça Et donc du coup J'ai eu l'occasion De feuilleter les bouquins C'est plutôt sympa C'est pas mal Parce que du coup On voit toutes les estampes Les Visual Novel En fait ce sont des plans fixes Il y a des décors Et puis il va y avoir Des personnages Mais qui sont quasiment pas animés Très peu animés On est vraiment sur du sprite Limite 2D En fait du sticker Et du coup Bah ça crée des environnements Assez quand même sympa Même s'il y a peu d'animation Le travail sur le dessin Reste agréable à l'oeil Toujours en Big Box Une espèce de pack anniversaire C'est le Guilty Gear Et je crois que c'est pour le 20ème C'est ça le 20ème anniversaire pack Celui-ci c'est sûr Je l'ai récupéré sur Amazon Et j'ai dû le payer 20 ou 22 euros Quelque chose comme ça Enfin la vingtaine Même s'il s'appelle 20ème anniversaire Ce n'est pas un jeu exhaustif Dans le sens où Il n'y a pas tous les Guilty Gear Dedans Il n'y en a que deux Il me semble Je crois ne pas me tromper En me disant qu'il n'y en a que deux Mais en tout cas Il n'y a pas toute la licence Des Guilty Gear Qui est une licence de combat En 2D Qui est assez sympa J'aime bien Guilty Gear J'y ai très très peu joué Mais les rares fois Où je m'y suis essayé J'ai plutôt bien apprécié C'est facile à prendre en main Bon c'est pas facile De sortir les combos Bien sûr Il faut une maîtrise Comme dans tous les jeux de combat Mais il n'est pas frustrant Comme peut l'être Je trouve un Street Fighter Quand on ne maîtrise pas Street Fighter C'est très frustrant Je trouve quand on ne maîtrise pas du tout Le gameplay Guilty Gear Ce n'est pas le cas On s'amuse quand même Assez vite dessus Donc j'ai bien aimé Alors par contre Je ne suis pas spécialement fan Du packaging Je trouve que l'artwork C'est à dire que Quand on regarde l'artwork On s'attend plus A une sorte de jeu d'aventure Peut-être un RPG Mais je ne m'attends pas du tout A un jeu de combat Quand je vois ça C'est dommage Qu'ils aient pas fait Peut-être une estampe Avec le roadster Les personnages emblématiques De la licence Quelque chose qui fasse vraiment Anniversaire quoi J'ai plus l'impression D'être devant un fan art Qui ne me fait pas penser A Guilty Gear en tout cas Mais bon C'est pas grave C'est qu'un détail Et celui-ci encore Vous le voyez Il est emballé Je n'y ai pas joué Par contre Je suis content D'avoir acheté Notamment cette manette Contrefait Parce qu'un jeu de combat Avec un joystick de Joy-Con Je pense qu'il ne tient Vraiment pas longtemps Ça va nous faire Un peu le même phénomène Que la N64 Je ne veux pas jouer A des jeux de combat Avec mes Joy-Con Parce que c'est le meilleur moyen Je pense de les tuer Autant les mettre A la poubelle tout de suite Donc je suis content D'avoir acheté une manette Que je peux me permettre De défoncer Notamment sur des jeux Comme celui-ci Et je passe aux deux derniers Jeux Switch Que j'ai récupéré Alors ces deux là Je les ai pris du coup Sur Amazon Et ils m'ont respectivement Coûté quelque chose Comme 16 et 18 euros Je crois En tout cas c'était Entre 15 et 20 euros Les deux jeux Je ne me rappelle plus très bien Ça remonte Ça remonte à il y a deux mois maintenant Une curiosité Qui m'a immédiatement séduit C'est le Songbird and Symphony Qui est encore lui aussi Sous Blister Pas eu le temps de l'essayer J'ai beaucoup de jeux Switch A faire J'ai pas le temps d'y jouer Mais en tout cas Ça m'a énormément séduit J'ai regardé tout de suite Un trailer Quand j'ai découvert L'existence de ce jeu Un jeu complètement passé Inaperçu Encore une fois Encore une petite pépite Indé Qui sort complètement inaperçu Et qui ne s'adresse Eh bien qu'à un public de niche Comme nous autres Aficionados Et collectionneurs Entre autres Mais le grand public Ne découvre malheureusement pas Ces jeux C'est fort dommage Et donc c'est un jeu Entièrement basé Sur de la rythmique Un jeu de plateforme Avec une composante musicale Qui est très importante Forcément Songbird Vous vous en doutez Et donc on incarne Ce petit oiseau Très sympa Au niveau de son design Ça fait assez vintage On est dans un style Dans un style 16 bits Je dirais De mémoire De ce que je me rappelle Des trailers que j'ai vus Ça commence à remonter un peu Mais il me semblait Qu'on était dans un style vintage Style 16 bits C'est peut-être du 8 C'est peut-être du 32 Je ne sais pas Mais en tout cas C'était dans un style Rétro pixelisé J'aime énormément Je suis hyper fan Et je pense que ce jeu Je vais tout de suite l'aimer Si l'OSD est bonne C'est un jeu Qui va baser Toute sa force Sur sa musique Puisque c'est un jeu musical Et donc il faut Que la musique soit bonne Pour que le jeu soit réussi Et à partir du moment Où la musique nous emballe Et ben on sait Qu'on s'éclate Donc voilà Le Songbird Symfony Un jeu vraiment pas commun Et j'espère vous le faire découvrir Si vous ne connaissiez pas Et on va rester dans les jeux 1D Mais lui beaucoup plus connu Puisqu'il a beaucoup fait parler de lui Et à juste titre C'est le Hollow Knight Dans sa première version Puisqu'il a ensuite une version Avec les DLC inclus Et je l'ai pris vraiment Pour la collection Pourquoi ? Parce que ça fait partie De ces jeux Que j'ai acheté sur la Xbox One En démat Puisqu'il n'existe pas En version physique Malheureusement Il n'existe que sur PS4 Et sur Switch Et donc je les ai pris Je l'ai pris sur Switch Pour avoir une version physique Dans ma collection Mais j'y jouerai sur la Xbox One Pour les succès Donc là Je pourrais le garder sous blister Celui-là Non pas que le blister M'intéresse spécialement Mais bon Au moins il restera protégé C'est surtout ça Et donc Hollow Knight Un petit jeu d'action plateforme Je me suis un peu intéressé Sans pour autant trop en regarder Parce que je ne voulais pas me spoiler Je me suis juste intéressé A ce que c'était Je ne sais pas si c'est dans un style Metroidvania Donc on va passer dans des niveaux Mais on va pouvoir les refaire Dans tous les sens Pour débloquer des nouveaux passages Je ne sais pas si c'est dans un style Metroidvania Ou si c'est dans un pur style D'action plateforme Où on enchaîne simplement des niveaux En tout cas Moi je ne sais pas pourquoi Ça me fait beaucoup penser A Ori and the Blind Forest Voilà Ça m'y fait beaucoup penser En tout cas Ça a l'air d'être assez onirique Et généralement Les jeux portés Sur le côté un peu poétique indé Moi ça me séduit instantanément Je passe donc à ma sélection De petits jeux PS4 Il y en a 4 au total Plus un jeu Xbox One Et je finirai du coup Après ça Par quelques petites pièces rétro Et notamment Cette fameuse figurine Alors je commence par un jeu Que j'ai chopé Pour la somme de 6€ D'occasion Chez Micromania Ah ouais Je n'en revenais pas D'avoir trouvé ça Une exclue Playstation Qui s'appelle Hell Divers Et qui est un jeu de shoot Un shmup en vue aérienne Je crois Du coup Il a un scrolling vertical Et ça me fait penser A tous ces jeux De l'époque De la grande époque Des shmup Sur arcade Celui-ci en plus Il inclut les versions digitales De la PS3 Et de la PS Vita Je vois plus Les extensions Donc vu que c'était Un jeu d'occasion Je ne sais pas si malheureusement Ces extensions seront présentes Puisqu'à l'intérieur Il y a en effet Un code de téléchargement Mais vu que c'est un jeu d'occasion Je me doute que le code A déjà été utilisé Donc peut-être que j'aurai de la chance Et que ça ne sera pas le cas En tout cas Hell Divers C'est un jeu que je vois Très très peu Il n'est pas spécialement rare Mais il n'est pas Il n'est pas dans toutes les crèmeries On va dire Et c'est une exclu Playstation Donc je suis assez refait De l'avoir trouvé Surtout que comme je vous dis Je n'achète pas souvent du Sony Donc quand j'en achète Et ben j'aimerais me concentrer Voilà sur ce type de pièce Un petit peu atypique Et pas commune On va rester dans l'atypique Et le pas commun Puisque j'ai récupéré Alors cette fois-ci Ce n'est pas une exclu Playstation Mais je ne l'ai pas vu Sur d'autres supports Pour l'instant Peut-être qu'il est sorti sur PC Il faudrait voir Ça se nomme Death Gambit Et c'est un jeu très très difficile Réputé pour sa difficulté C'est une sorte de Dark Souls Mais en 2D Donc imaginez Un Dark Souls en 2D Je sais que c'est un petit peu chaud A visualiser Je vous mettrai des images Mais concrètement On me l'a résumé comme ça On m'a dit C'est Dark Souls en 2D Version Pixel Ultra Hardcore Donc à essayer Moi j'ai entendu ça Ça m'a immédiatement séduit Du Dark Souls en 2D Hardcore Je veux essayer Je veux essayer Par contre vu que ce n'est pas une exclusivité Peut-être est-il sorti sur Vita Peut-être est-il sorti sur d'autres supports Mais en tout cas Je ne l'ai pas vu ni sur One ni sur Switch Ou alors c'est que j'ai pas bien cherché On verra ce que ça donne Il a l'air d'avoir une ambiance assez sombre Ce jeu là Le Death Gambit Donc on verra ce que ça donne Et je suis plutôt curieux C'est ce que j'aime Quand j'achète des jeux Que je ne connais pas C'est qu'ils éveillent Au moins en moins Un sentiment de curiosité Qui me fera y jouer Donc si vous avez eu l'occasion De tester ce jeu N'hésitez pas à m'en faire Un retour directement en commentaire Je continue avec un jeu Nice America Exclu Playstation Une fois encore Celui-ci je l'ai pris Uniquement sur recommandation Je l'ai chopé sur Amazon Oui alors le Death Gambit Je ne vous avais pas dit Le Death Gambit Je l'ai eu à Micromania Pour 10€ Il était neuf Et le God Wars Je l'ai eu lui aussi Pour quelque chose comme 10 ou 11€ Sur Amazon cette fois-ci Et il s'appelle God Wars Future Past Juste là Une autre exclu Que j'ai pas Voilà Qu'il y a encore sous blister Je joue quasiment jamais A la Playstation Donc je n'ai pas eu l'occasion De le tester Et God Wars Si j'ai bon souvenir C'est une licence Qui existait déjà sur PSP Il me semble On en avoir vu passer Découvrez les légendes Méconnues du Japon Donc ça voilà Moi ça me séduit tout de suite Je suis très porté Japon Vous le savez maintenant Et tout ce qui touche Au folklore Et aux légendes japonaises Et bien je dis Banco Direct Immédiatement On m'en a dit que du bien Je l'ai vraiment pris Sur recommandation Sur des amis Qui m'ont dit God Wars tu verras c'est génial Prends le Donc voilà Je l'ai pris pour cette raison Je m'en remets à l'avis Des connaisseurs De ce style de jeu Puisque je n'en suis pas un Et je leur fais confiance Tout simplement Mais en tout cas Je sais que God Wars Jouit d'une certaine Bonne réputation Et c'est tant mieux Et le dernier Que j'ai récupéré Lui je crois Que je l'ai pris En même temps Que le God Wars Sur Amazon C'est une exclu Lui aussi Playstation Et ça c'est un peu dommage J'aurais bien aimé Qu'ils sortent sur d'autres supports Il s'agit du Matterfall Qui est un shoot Lui aussi Mais dans une ambiance Pas dans une ambiance Scrolling genre Gradius Comme celui Le Helldiver Que je vous ai montré Mais dans une ambiance Où on est à pied Dans un univers couloir A 8 clos Donc c'est du jeu De tir en action plateforme Lui pour le coup Je crois que c'est réellement Un Metroidvania J'en suis pas certain Mais il me semblait Que j'en avais entendu parler Parce que justement Il s'affiliait beaucoup A Metroid C'était vraiment Un hommage Vraiment fait par des fans De Metroid Plus je crois Que c'est un jeu Dans lequel on a le choix De basculer du bon Du mauvais côté En fonction de nos actions Un peu à l'image D'un Infamous Mais pas avec la même ambition Bien sûr A voir A voir Vraiment ça m'a intrigué Il a beaucoup fait parler De lui quand il est sorti Je sais que beaucoup De collectionneurs L'ont acheté L'ont présenté A cette époque là Moi je n'avais toujours Pas mis la main dessus Et j'ai profité De son petit prix actuel Pour me le récupérer Sur Amazon Comme je vous dis Ouais peut être 10 euros Une dizaine d'euros A tout péter Donc Matterfall Je pense que c'est Vraiment une bonne pioche Et ça Ça fait clairement partie Des jeux Qui me font hyper envie De relancer ma Playstation Actuellement Le dernier jeu Que j'ai récupéré Je l'ai eu à Auchan C'est un jeu Xbox One Et on fait Un tonnerre d'applaudissements Pour le Call of Duty World War 2 Je ne suis pas du tout Un grand joueur de Call of J'ai beaucoup aimé Les Call of Duty A l'époque où ça a commencé Et j'ai aussi beaucoup aimé Les Call of Duty Modern Warfare Je ne parle pas du dernier Mais je parle de la trilogie Qui était sortie sur PS3 360 Et ensuite J'ai complètement abandonné Call of Duty Puisque le dernier Que j'ai joué C'est le Black Ops 1 Pour vous dire à quel point Ça remonte Et c'est peut-être Un des jeux Sur lesquels je me suis Le plus fait chier De ma vie Tellement que c'était nul Mais nul Les Black Ops Donc je n'ai jamais retouché Un Call of Duty Depuis Et celui-ci m'a beaucoup séduit Le World War 2 A sa sortie Alors je savais Qu'il tomberait à des prêts ridicules Il était notamment tombé A 10€ Durant les dernières soldes Parce que C'est un jeu Qui s'est énormément vendu Et donc les magasins En ont plein 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 En stock encore Donc voilà Pourquoi il est descendu Aussi bas Et Auchan 5€ De ce qu'était Call of Duty Sur PS2 A savoir une portée historique En plus d'être un jeu de tir Et donc le World War 2 Comme son nom l'indique Va prendre une part Pendant la deuxième guerre mondiale Notamment Avec le débarquement En Normandie Et je pense qu'il me plaira Je pense qu'il me plaira Je n'ai pas du tout Envie de commencer un Call of En me disant Ouais c'est Call of C'est de la merde Non je vais y aller Confiant Il me plaira Autant les Call of actuels Ne me plaisaient pas du tout Quand je parle Les Black Ops Les Infinite Warfare Toutes ces conneries Là ça m'a complètement dépassé M'intéressait vraiment pas Et je pense que j'ai bien fait De pas m'y intéresser Quand j'ai vu les critiques Que ces jeux se sont tapés J'ai bien fait de passer mon chemin Mais lui en tout cas Me fait très envie Et je savais que je finirais Par le récupérer Je pensais en fait Le trouver en vie de grenier Un de ses 4 à 2-3 balles Justement Là à 5 euros Il était 9 à Auchan Je me suis servi Je ne vais pas bouder mon plaisir Je pense que c'est un jeu Qui me plaira quand même Je n'y jouerai pas pour le multi Vraiment que pour le solo Mais je pense qu'il me plaira Celui-ci saura peut-être Me renouer avec la série On verra Je voudrais d'abord Prendre le temps De présenter Les quelques jeux rétro Que j'ai Puisque c'est vrai J'avais dit que ça serait Une vidéo avec que des jeux récents Mais j'avais des petits jeux Game Boy bien cachés dessous Pour commencer J'ai récupéré Le Kong King of Atlantis Sur la Game Boy Advance Dans un état absolument Mais fabuleux Et je crois qu'avec Les frais de port Ce jeu m'a coûté Quelque chose comme 9 euros Avec les frais de port En venant d'Ebay C'était même pas une enchère C'était un prix direct Donc hyper content Je ne m'attends pas A quelque chose D'énormissime Ça a l'air d'être Un jeu d'action plateforme Mais bon Il y a Atlantis Il y a King Kong Ce sont deux légendes On va dire Que j'apprécie beaucoup Donc je pense Que le mix peut-être Assez savoureux A voir En tout cas moi Je suis très friand De jouer Game Boy Donc ça va pas être Très difficile de me séduire Avec des titres Et des jaquettes Pareils Kong King of Atlantis Pour seulement 9 euros Sur Ebay Je pense que c'était Vraiment une excellente pioche Surtout dans un état Aussi impeccable Je le vois régulièrement En convention Autour de 10-15 euros Celui-ci Mais pas forcément Dans de très bons états Là réellement J'ai pris quoi Et j'ai eu Un énorme coup de chance Le genre de coup de chance Qui va encore me valoir Une dizaine de pouces rouges Puisqu'à chaque fois Que je présente Quelque chose Sur lequel j'ai de la chance Dans une vidéo Je me rends compte Que je me tape Une bonne vague de pouces rouges C'est le cas Notamment sur la dernière vidéo Où j'ai présenté mon lot A 6 euros Avec les deux résidentes Et villes Entre autres Et au moment Où j'ai présenté ça J'étais sûr Que ça allait tomber Et c'est tombé Je me suis pris pas mal De pouces rouges Plus que d'habitude Je pense à cause de ce lot Les gens ne me croient Peut-être pas Quand j'annonce le prix Mais je l'avais vraiment Payé 6 euros Et là j'ai encore eu Un énorme coup de chance Alors préparez Votre plus beau pouce rouge Parce que je sens Qu'il va tomber Je vous le dis d'avance J'ai fait des enchères eBay Chez le gars Chez qui j'en fais Très régulièrement Je lui ai commandé Deux jeux de Game Boy Deux jeux de Game Boy Advance Et il m'a Alors je ne sais pas S'il m'a offert Ou s'il s'est trompé Mais j'ai eu Un jeu de plus Qui est arrivé Et qui était rangé Dans l'une des deux boîtes Et quel jeu Mes amis Quel jeu Alors là Là vous allez me mettre Votre plus beau pouce rouge S'il vous plaît Pour ce jeu On va commencer par les deux Que j'ai acheté à la base Le premier c'est le Pitfall Je vais faire d'une pierre deux coups Et le deuxième C'est le Rayman 3 Il s'appelle Room Avoc Je crois de son nom complet Pitfall Un jeu de plateforme Qui remonte à l'époque De l'Atari A voir ce que ça va donner Son évolution Grosse évolution graphique Bien sûr Parce que le gameplay C'est pas énormément renouvelé En tout cas Pitfall C'est assez connu Dans le milieu Et puis Rayman 3 Pareil un jeu de plateforme J'ai pas du tout aimé Le Rayman 2 Le Rayman 3 est en 3D Le Rayman 2 était en 3D Le 1 était en 2D Je suis extrêmement fan Du Rayman 1 C'est mon jeu PS1 préféré Par contre le Rayman 2 J'ai vraiment pas du tout accroché Et j'ai voulu tester le 3 Et donc je vous disais En fait quand j'ai récupéré Le Rayman 3 Et bien j'ai ouvert la boîte Il n'y avait pas de cale Et j'ai ouvert la boîte Pour découvrir le jeu Et qu'elle ne fut pas ma surprise Quand j'ai découvert Que le vendeur S'était permis De me mettre avec Le Zelda Minish Cap Alors une fois encore Je lui ai envoyé un mail Mais il ne m'a pas répondu Je ne sais pas S'il s'est trompé Ou je ne sais pas Si c'était un cadeau Parce que j'achète Très souvent chez lui Moi je pense qu'en fait Il s'est trompé Je ne sais pas Je ne sais pas Il ne m'a pas répondu Je lui ai envoyé un email En tout cas Il y avait dans la boîte Du Rayman Le Zelda Minish Cap Je tiens à préciser Que ces deux jeux là Je les avais payés 15€ En enchères Et je me suis retrouvé Pour la même somme Avec un Zelda Minish Cap Sur la Game Boy Advance Je suis hyper heureux Parce que c'est un Zelda Que je ne pouvais qu'espérer en rêve Il vaut une fortune Il vaut trop cher Il vaut beaucoup trop cher Pour moi Surtout pour le trouver en boîte Et je suis hyper fan des Zelda Vraiment très très fan De cette licence Et je n'ai jamais joué Au Minish Cap Je n'ai jamais eu la chance De jouer à ce jeu là Et donc là L'avoir Et bien vous savez quoi Il va immédiatement Atterrir dans la console Et je le commence dès ce soir Énorme coup de chance Énorme coup de chance Je le reconnais Aucune mauvaise foi de ma part Je n'ai pas du tout Essayé d'arnaquer la personne Ou quoi Ça a été la surprise J'ai ouvert la boîte J'ai trouvé le Minish Cap Je lui ai envoyé un email Je lui ai envoyé un email Pour savoir si Si c'était justifié Si c'était un cadeau de sa part ou pas Parce qu'il ne m'avait pas laissé De petits mots Je n'ai toujours pas eu de réponse Mais bon Peut-être n'en aurais-je jamais C'est quand même maintenant Un gros vendeur sur Ebay Donc il a énormément de monde Qui transite vers lui Donc je pense qu'il a peut-être Tout simplement pas le temps En tout cas voilà J'ai eu de la chance J'ai eu beaucoup de chance J'en remercie ma bonne étoile Et donc j'en arrive A cette très grosse pièce Dont je vous parlais La figurine Disney Ah celle-ci je l'ai teasée Depuis le temps que j'en parle Depuis le temps que je l'ai annoncée Sur Facebook J'en ai parlé à du monde autour de moi Je l'ai teasée celle-là Et réellement C'est une pièce D'une beauté spectaculaire C'est le cadeau Que je me suis fait à moi-même Pour mon anniversaire En début d'octobre C'est une figurine Qui n'existe pas chez nous J'ai dû la faire importer Des Etats-Unis Alors en réalité Je l'ai fait importer De Belgique Auprès d'un vendeur Qui lui-même L'avait déjà fait venir Des Etats-Unis Mais elle n'existe que Sur le sol américain Et faites très attention Si vous voulez l'acheter Parce que Les frais de port américains Sont violents Pour commencer Et ensuite Vous n'êtes pas à l'abri De vous taper des frais de douane Donc très très attention Faire ça très attention Si vous prenez un produit Comme ça aux Etats-Unis Il s'agit de la figurine Steamboat Willie Édition anniversaire Disney 90 ans Elle est absolument phénoménale Mais qu'est-ce qu'elle est belle Je vais vous faire défiler Dès maintenant Des photos Que je vais mettre ici Pour que vous voyez mieux la pièce J'ai pris des photos en close-up Elle est vraiment Vraiment super belle Mais vraiment super belle Et je me suis dit Voilà Dans ma collection Disney Il me manque de l'ornement Et j'aimerais bien avoir Un petit objet Un bon objet décoratif Pour mettre devant mes films Et j'ai craqué Mais royalement craqué Sur cette figurine Que j'ai obtenu du coup Avec l'import depuis la Belgique Quelque chose comme 40 euros Je crois que j'ai dû la payer 40 euros En la faisant venir de Belgique Je l'ai récupéré sur Ebay J'ai vu qu'elle était disponible aussi Sur Amazon Au prix de 45-46 euros Je ne sais plus trop En tout cas C'est possible C'est possible de la trouver Mais faites attention Quand vous l'importez Faites attention D'où est-ce que vous l'importez Parce que si vous la faites venir Du Canada ou des USA Ça risque de vous revenir Très cher au final Beaucoup plus cher Que le prix de la figurine Cette figurine de base Est vendue à 30 dollars Aux Etats-Unis 30 dollars dans les stores américains Moi je l'ai eu à 40 euros Avec l'import depuis la Belgique Qui était emportée depuis les USA Donc voilà Il y en a eu pour 10 euros De frais de port Par rapport à sa valeur réelle 10 euros que j'étais largement prêt à mettre Pour la qualité de cette figurine Mais voilà Faites attention Si vous la voulez Elle est trouvable Elle est disponible Mais elle risque de vous revenir Très cher maintenant J'en ai fini J'ai rattrapé Je crois maintenant Tout le retard que j'avais Sur les achats Qu'il fallait que je vous présente Puisque maintenant On va attaquer Les vidéos d'achat De ce que j'ai récupéré Très récemment Et un petit vide-grenet live Des familles Qui devrait pas tarder à arriver Si j'ai assez d'images A vous montrer Je suis pas encore sûr Faudrait que je regarde Ma banque de données N'hésitez pas à me mettre Un commentaire C'est ce que je préfère Forcément Que vous me mettiez Un pouce bleu Ou un pouce rouge Au final Je regarde même pas le ratio Je m'en fous Si Youtube pouvait désactiver Le système de pouce Ça me ferait ni chaud ni froid Moi je regarde vraiment Que les commentaires Exclusivement les commentaires Y'a que ça qui m'intéresse Si vous me taclez Dans les commentaires Et que c'est justifié Bien sûr je prends la critique en compte Par contre voilà Moi j'aime discuter avec vous Y'a beaucoup de personnes Avec qui on se répond Par commentaires interposés Et ça fait plaisir Moi Youtube Je l'utilise pour ça Je l'utilise pour l'interaction C'est trop facile pour moi De me mettre derrière un écran Et vous je ne sais pas Qui vous êtes Donc mettez moi un commentaire Si vous avez un truc A faire remarquer Un truc à dire Si je me suis trompé Dans ce que j'ai dit Parce que forcément Je ne peux pas tout connaître Il y a beaucoup de jeux Vous avez vu que je ne connais pas Donc n'hésitez pas à me corriger N'hésitez pas à apporter Un complément d'informations Vous le faites déjà assez souvent Beaucoup d'entre vous le font En tout cas Donc je vous en remercie Je vous en remercie D'être actif Actif dans la zone de communauté C'est ce que je recherche Sur Youtube personnellement Et c'est ce pourquoi Je vous fais des vidéos Donc écoutez Je pense qu'une autre vidéo Arrivera d'ici la fin d'année Donc je ne vous souhaite pas Encore de bonnes fêtes Mais voilà du coup D'ici la prochaine vidéo Qui arrivera en décembre Je vous fais la bise C'était à bientôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz